Alors voilà, en regardant autour de moi, j'ai compris l'absurdité de notre situation. Tous ces adolescents qui m'entourent, que je côtoie chaque jour et qui pourtant restent un grand mystère pour moi qui pensait être des plus ordinaires. La surconsommation est devenue un dû pour notre génération, qui ne cesse de préférer le superflu à la réalité qui se trouve être de moins en moins facile à affronter. Nous vivons dans un monde sur le déclin, mais nous nous protégeons derrière un mur d'illusions tout en faisant preuve de la plus grande abstraction afin d'oublier et de se persuader qu'autour de nous, tout va bien. Un exemple simple de notre perception erronée, il suffit de relever la tête. Devant moi est attablée une jeune fille surmaquillée. Elle a fait le choix de cacher sa véritable beauté et préfère visiblement se déguiser pour se conformer aux attentes du lycée. A côté d'elle se trouve un garçon dont les yeux brillent, rempli du mépris et de toutes les choses qu'il aimerait dire aux abrutis qu'il a un jour considérés comme ses amis. Sans eux, il serait seul. Sans eux, il serait libre. Malgré tout, il n'ose pas s'exprimer. Alors pour oublier, il choisit d'insulter pour se faire apprécier. Et c'est ainsi qu'en dépit de ses efforts, la jeune fille maquillée finira sa journée dans sa chambre à pleurer. Pour le moment, elle tente de rire. Car bien qu'elle soit choquée par tant d'agressivité, elle cherche à conserver un semblant de dignité. Car aujourd'hui, voilà ce qui importe. Image renvoyée. Chaque matin, nous nous retrouvons tous devant un miroir, parfois pendant des heures, s'habiller, se coiffer, se maquiller dans le seul but de se ressembler afin de ne pas être remarqué ou autrement dit jugé, car on attend de nous la plus simple des conformités. A présent, tout adolescent possède des réseaux sur lesquels des photos sont postées, toujours plus retouchées, dans le seul but de masquer le moindre défaut. Sur lesquels des vies soi-disant incroyables sont exposées, avec comme seul objectif d'être enviées par des jeunes qui ont besoin de tout sauf d'être rabaissés. Voilà l'état des lieux, génération 2000 que nous sommes, dont la plupart des individus ne souhaitent tout simplement pas changer leur vision des choses. Se fondre dans la masse est toujours plus aisé que de chercher à changer sa façon de penser. Si vous prenez le temps de regarder l'actualité, vous comprenez que nous sommes loin de manquer de défis à relever. Si vous souhaitez les laisser de côté, soit, mais je vous demande de ne pas oublier que chaque jour des décisions nous concernant sont édictées et ne pas s'y intéresser revient à donner un accord silencieux à des textes qui bien souvent se trouvent être tendancieux. Si vous souhaitez continuer à avancer les yeux fermés, soit, mais la perspective d'avenir, à force d'être méprisée, finira par nous le faire regretter. Certains diront qu'après tout cela ne nous concerne pas directement, du moins pour le moment. Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et les problèmes, s'ils ne sont pas réglés, nous serons tout simplement légués. Nous ne sommes pas à l'abri du monde du fait de notre jeune âge, pour la simple et bonne raison qu'il se trouve être notre futur héritage. Et je pense être en mesure d'affirmer qu'il est déjà suffisamment ravagé pour que nous voulions en rajouter. Affirmer que la faute revient à nos prédécesseurs n'est qu'une manière de justifier nos actuelles erreurs. C'est désormais à nous de prendre nos responsabilités afin de remodeler notre société qui n'a besoin que d'être améliorée. Mais pour cela, il faut dès maintenant se remettre en cause, tout en gardant à l'esprit que peu importe le nombre de nos erreurs passées, il n'est pas trop tard pour tout changer. Nous sommes l'avenir, à nous d'agir. Sous-titrage ST' 501